Quand mon fils a eu 6 ans, il est arrivé à l'école primaire et sa maîtresse m'a dit « Il est charmant cet enfant, mais il pose des questions. » Et depuis ce jour-là, je questionne le système éducatif. Et il se trouve que mon métier de chercheur fait que si je ne me posais pas de questions, j'aurais juste pas de métier. Aujourd'hui, on peut définir trois formes d'intelligence. La première forme d'intelligence, c'est la capacité à résoudre des problèmes classiques. C'est typiquement ce pour quoi le système français éducatif nous sélectionne. Le deuxième niveau, c'est la capacité à résoudre des problèmes que personne n'a résolu avant soi. Parce qu'il y a tout le temps de nouveaux problèmes, et donc c'est important de savoir les résoudre. Et le troisième niveau, c'est la capacité à redéfinir soi-même des questions qui sont intéressantes, dans lesquelles on a envie de s'engager. Pour développer la créativité dans les écoles, il faut d'abord se dire que la créativité, ce n'est pas un coup de génie, une muse qui arrive pendant la nuit, comme certains pourraient le croire. Ce n'est pas réservé à une micro-élite ou je ne sais pas quoi. Tout le monde est créatif, tout le monde est capable de faire preuve de créativité, si simplement il ose. Donc il faut oser, il faut être prêt à faire des erreurs, il faut avoir suffisamment confiance en soi et dans sa capacité à rebondir, mais il faut aussi avoir confiance dans le collectif autour de soi. Parce que la créativité, c'est souvent une œuvre collective. Et donc c'est la capacité à profiter de ce que les autres ont à offrir et ensemble réussir des choses qu'on ne serait pas capable de faire tout seul. Donc j'aime beaucoup le projet Bâtisseur de Possibles. Ce que j'aime beaucoup, c'est cette idée qu'on forme les enfants à définir un problème et on leur donne comme mission de trouver des solutions. Et que c'est eux qui doivent définir le problème et trouver la solution. Donc c'est bien ce niveau 3 d'intelligence dont je parlais. Donc je pense que c'est juste une des qualités essentielles au XXIe siècle. Et le faire de manière très concrète et en même temps très impliqué dans la société qui les entoure, en fait c'est ce qui motive le plus les enfants. Si on leur donne un projet qui ne leur correspond pas, ils ne vont pas être aussi créatifs, aussi impliqués. Donc là, en plus, en parallèle, non seulement on développe ces métacompétences, mais on développe aussi l'empathie, la capacité à être acteur, à être citoyen de son environnement. Et je pense que les enfants qui sont dans Bâtisseur de Possibles, demain, seront des gens beaucoup plus acteurs du monde dans lequel ils vivent et probablement plus à même d'être pas simplement passifs face au changement du monde et à ce qui leur arrive à titre personnel ou familial ou social, mais ils seront capables de contribuer à bâtir des possibles qui sont souhaitables. Il ne peut pas y avoir de mauvais projets chez Bâtisseur de Possibles, d'accord ? Il ne peut y avoir que des réussites parce qu'on ne peut qu'apprendre des tonnes de choses intéressantes. Donc il faut oser et aller jusqu'au bout des projets, sachant que progressivement, on va trouver des solutions. Tout n'est pas réalisable instantanément, mais rien que la réflexion qui amène à des choses qui ne sont peut-être pas possibles aujourd'hui, mais peut-être que les enfants, dans 5, 10 ou 20 ans, seront les réalisés à une autre manière. Donc les encourager à rêver, à projeter des choses, ça me paraît juste essentiel. Le conseil que je pourrais donner en tant qu'admirateur du projet, c'est un, faites-vous plaisir. Deux, n'ayez pas peur, osez. Ça c'est pour les enfants, mais c'est aussi vrai pour les adultes qui les accompagnent. Et peut-être le conseil aux adultes, c'est faites confiance aux enfants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501